Bonjour, bienvenue dans Israël plus proche de vous. Aujourd'hui, préparez-vous à être immergés dans les évangiles. Ce site renferme pour plusieurs la première église de Jérusalem. On va vérifier tout ça avec Aaron. Bonjour Aaron. Bonjour, comment ça va Stéphanie ? Très bien Aaron, on est donc sur le mont Sillon. Et à deux pas d'ici, il y a le tombeau de David, il y a le cénacle, donc la chambre haute. Et là, on voit apparemment ce qui serait la première église de Jérusalem. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois sites, ici sur le mont Sillon ? Moi, je suis persuadé. Ok. Je suis persuadé qu'il y a un lien et ce n'est pas pour rien que ça a été retrouvé ici. Ok. L'église de Jérusalem, ce n'est pas seulement cet endroit grillagé qui est juste à ma gauche. Ok. D'accord ? Je crois que c'est tout cet ensemble-là des sites que tu as mentionnés, dont ce site-là, mais aussi le cénacle, la chambre haute, d'accord ? Et aussi le tombeau du roi David. D'accord. Et tout ça faisait partie, si tu veux, à l'époque de ce qu'on appelle le quartier. Beaucoup de gens sont d'accord avec ça, qu'ici il y avait, si tu veux, le quartier Essénien à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, c'est en dehors des murs, le mont Sillon, on se retrouve pour le moment. Mais à l'époque de Jésus, c'était inclus dans les murs de la vieille ville du temps de Jésus. Et on avait tout un quartier ici, vraiment de ces gens-là qu'on appelait Esséniens. Donc les Esséniens, on sait ça de plusieurs écrivains grecs, mais aussi de Flavius Joseph qui en parle. D'accord. C'était un des mouvements du judaïsme de l'époque. Et ces Esséniens-là, ils ont beaucoup d'affinités, si tu veux, avec les premiers chrétiens. Dans quel sens ? Parfois ça diverge, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'affinités aussi. Parfois dans leur théologie. On connaît tous les rouleaux de la Mère Morte qui ont été découverts à Koumeran, près de la Mère Morte, et qui eux sont datés de l'époque de Jésus et même d'un peu avant et d'un peu après. Et ils font, ils parlent, ils font mention aussi, ils parlent de la théologie Essénienne de l'époque. Et leur théologie, si tu veux, parfois elle recoupe vraiment la théologie chrétienne. Par exemple, Jean le Baptiste, d'accord, il dit qu'il est la voie qui appelle dans le désert pour préparer le sentier. Eh bien, les Esséniens disparaissent. Ils disent nous sommes la lumière du monde, les autres ce sont les fils des ténèbres. Nous sommes, pardon, les fils de la lumière, les autres sont les fils des ténèbres. Alors, Paul lui-même mentionne une phrase à peu près équivalente. Donc, si tu veux, ça, ça nous rallie directement encore une fois avec l'idée qu'ici c'était un quartier Essénien. Jésus envoie ses disciples au quartier Essénien parce qu'il sait que là-bas, il a des amis. Les Esséniens de l'époque, c'est un peu comme si c'était, et les premiers chrétiens, c'est un peu comme si c'était les pentecôtistes et les luthériens. Ils ont même une théologie assez proche, tu comprends ? Il sait qu'il est le bienvenu dans ce quartier, il est à l'abri pour célébrer la Pâque. Jésus envoie ses disciples et moi, je vois ça un peu comme ça. Il sait que la chambre haute, qui est tout juste au-dessus du tombeau de David, c'est un peu une sorte de chambre VIP, si tu veux, de l'élite Essénienne du quartier. Il sait qu'ils vont le préparer pour lui. D'où en vous, allez-y. La proximité, oui, d'où allez-y, voilà, c'est déjà prêt, parce que c'était déjà préparé de toute manière, Jésus le savait. Et d'où aussi la proximité de la chambre haute et le tombeau de David. On se pose souvent la question aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible ? La chambre haute est tout juste au-dessus du tombeau de David. C'est vrai, aujourd'hui, la chambre haute, elle a une configuration assez différente de celle de l'époque. Ça a été remanié, reconstruit, c'est une architecture croisée aujourd'hui, ce qu'on a à la chambre haute. Mais tout ça, je parle d'endroits, c'est les mêmes endroits. Donc, comme on a dit, on ne va pas rentrer, si tu veux, dans du quoi et pourquoi, est-ce que c'est vraiment l'endroit. Ça, ça demande une autre vidéo, mais ce qui est intéressant, comme pour prouver que c'est vraiment ce qu'il veut, le tombeau du roi David était vraiment en dessous des pieds de ceux qui étaient dans la chambre haute, d'accord ? Quand Pierre prêche aux gens qui vont se convertir par la suite dans Acte 2, eh bien, on a une très belle parole de Pierre qui dit dans ce prêche-là et qui dit au verset 29 du chapitre 2, Acte 2, verset 29, donc il dit, avec mes propres mots, je ne prends pas la lettre, mais il dit, si tu veux, voilà, le patriarche David qui a été enseveli et son corps réside, repose ici parmi nous. Alors, moi, quand j'ai toujours lu ça, je me disais, ah, ben, il repose ici parmi nous dans la Jérusalem, mais non, on pourrait le lire littéralement, il repose ici, il reste parmi nous en dessous de nos pieds dans ce même bâtiment, donc ça, c'est intéressant. On sait aussi que Jésus, lui aussi, a un rapport direct avec le roi David, c'est un descendant du roi David, donc il fait la Pâque à la chambre haute là-bas, tout juste au-dessus du tombeau du roi David, et c'est aussi un endroit qui, lui, est propre aux Esséniens, qui est très précieux pour les Esséniens. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais t'expliquer tout ça pour te dire que, si tu veux, le quartier, dans cet endroit-là, on n'a pas seulement la Pâque qui se déroule, on aura aussi par la suite les disciples, après la crucifixion, qui voient Jésus apparaître devant eux, c'est toujours le même endroit. Oui, c'est toujours le même endroit. C'est toujours le même endroit. Exactement. L'effusion du Saint-Esprit. Voilà, et l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte aura lieu au même endroit, c'est une grande pièce qui peut contenir plus de 120 personnes facilement. Après... Celle qu'on voit actuellement? Celle qu'on voit actuellement aujourd'hui, le Sénat. Ça a été remanié, c'est plus la même architecture. Ok. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est bien le précisé. Merci Harold. Maintenant, quoi qu'il en soit, on imagine mal 3 000 personnes après le prêche de la Pentecôte, tout fraîchement converti, se réunir là-bas, ils ont dû se disperser dans d'autres maisons tout autour ici, dans le quartier Seigneur. Et il faut des endroits. Un jour, quelqu'un m'a posé une question très intéressante. Où est-ce qu'on peut baptiser tous ces gens-là en un seul jour? Baptiser tous ces gens-là en un seul jour. C'est incroyable. Dans les migvées? Dans les migvées tout autour, dont ce migvée qui est ici aussi justement. Donc c'est là qu'ils ont fait les bâtels? Très probablement, c'est ici aussi qu'on a baptisé une partie de ces 3 000 gens ici à la Pentecôte. C'est fabuleux. C'est passionnant. Avant de clôturer, si tu veux, on imagine bien maintenant à partir de ce moment-là, l'église qui reste ici dans ce quartier-là. De toute manière, elle est bienvenue, elle est acceptée par les Esséniens de l'époque. Elle continue jusqu'en 70. On sait que Euseb de Césarée, un des pères de l'église, dans ses écrits, dit que les premiers croyants ont été divinement avertis de s'enfuir de la ville avant la conquête et le siège romain de Titus. Donc avant 70, ils partent de la ville. La ville est complètement détruite, c'est un carnage. Mais les juifs reviendront par la suite. Mais ils reviennent à Jérusalem. Donc l'église probablement est revenue ici puisqu'on a des objets datés du deuxième siècle. D'accord. Donc ils sont revenus après 70. Mais ils seront chassés définitivement à partir de la seconde révolte juive de Bar Corva en 132-135. Et là, les chrétiens, les premiers chrétiens juifs, si on peut les appeler ça comme ça, les juifs messianiques de l'époque, ne reviendront plus ici dans cet endroit jusqu'à l'ère moderne, jusqu'à aujourd'hui. On comprend mieux, Aaron, pourquoi ce site est fermé et pourquoi il peut déranger. Oui, alors on comprend en effet pourquoi c'est grillagé. Parce que ça dérange beaucoup de monde, Stéphanie. Ça dérange principalement d'abord les juifs orthodoxes religieux, mais pas que les orthodoxes. Il y a beaucoup de mouvements juifs qui eux ne veulent pas voir le lien entre l'église, enfin le christianisme, la foi en Jésus, en Yeshua et les juifs. Qu'est-ce qui dérangerait les chrétiens du coup, certaines églises officielles donc ? Parce que si tu veux, certaines églises ont encore l'idée de la théorie du remplacement de l'église. Israël c'est fini, voilà. Il faut minimiser le plus possible que Jésus et ses disciples étaient juifs. Donc ça dérange tout le monde. Ça dérange un peu pas mal de monde, voilà. D'accord. Un grand merci Aaron. Avec joie, avec joie. Et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.